Salut tout le monde, bon c'est parti pour un nouveau vlog et cette fois-ci une nouvelle expérience. On part pour notre premier bivouac en autonomie, regardez on a les sacs, on sait pas trop à quoi s'attendre. On rigole pour le moment, on a encore le sourire là. Je pense qu'on a un peu trop chargé nos sacs donc on verra au fur et à mesure. Et donc voilà c'est parti pour notre premier bivouac, let's go ! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Youtube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon on commence ce vlog par vous donner quelques petites informations. En fait on se trouve dans les Hautes Alpes au niveau du Parc National des Écrins et on va faire le bivouac au lac de Lauzon. Donc on a pris une randonnée plutôt facile, on en a pour une heure et quart pour aller au lac et on va dormir au niveau du lac. Et donc on est pressé, juste pour vous donner l'info, on part au niveau d'un chalet qui s'appelle le chalet de Giobernet ou Giobernet, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et juste pour les petites infos encore une fois, dans le Parc National des Écrins on peut faire le bivouac que de 19h à 9h du matin et seulement pour une seule nuit. Donc voilà c'est parti, let's go ! Je vous montre quand même parce qu'il y a une cascade là, je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le parking il y a une magnifique cascade. Et là il y a Popo qui m'attend, let's go Popo ! Allez let's go ! On fait demi-tour, on a zappé l'élan frontal, heureusement que j'y pense, j'ai dit t'as pris l'élan. En vrai ça va, ça faisait que 5 minutes qu'on était parti. Ouais mais ça fait au moins 10 minutes qu'on a les secs sur le dos et on commence et de une et de deux. Allez c'est parti, on y va ! Deuxième départ. En vrai il est hyper important, heureusement que... La base ! La base des frontales. Allez go ! Let's go ! La base des frontales. Première étape de la randonnée et du coup c'est une cascade, juste derrière, elle s'appelle la cascade du voile de la mariée. En fait c'est le haut de la cascade qu'on voyait depuis le chalet en bas où on s'est garé. Et là on vient de faire déjà peut-être 20-30 minutes de rando. En vrai ça monte pas de fou mais c'est vrai qu'avec les sacs qui sont tellement lourds que tu sens quand même le dénivelé. Et donc voilà on va continuer. Par contre le paysage il est vraiment magnifique. On voit les hauts sommets qui sont à plus de 3000 mètres. Donc voilà c'est un kiff. On profite de la cascade et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient d'arriver au lac de Lozon et du coup on aurait mis un peu plus d'une heure et quart. Regardez il est juste derrière. Et là au fait il y a quand même pas mal de vent ce soir. Donc on était en train de chercher un spot pour qu'il y ait moins de vent et qu'on n'avait pas trop froid. Donc là on s'est trouvé un endroit plat. Il y a quand même un peu de vent mais on espère que ça va le faire. Et maintenant montage de bivouac. Donc il y a de la tente tout ça on va vous montrer le matos qu'on a. Et puis voilà let's go c'est parti pour une nuit en pleine montagne. Bon ça y est la tente est mise elle est montée regardez franchement le spot regardez il est vraiment top. Là le soleil commence à se coucher il est 19h30 donc il se couche quand même dans 2h je crois que c'est à 21h30. Mais ce qui est bien c'est que la tente elle a une ouverture sur deux côtés. Donc un côté on va pouvoir voir la montagne là avec les glaciers et de l'autre le fameux lac de Lozon. D'ailleurs en parlant de ça on a des voisins je sais pas si vous allez voir il y a une toile de tente bleue. Donc si on se fait manger par les loups on sera pas tout seul. Et Popo elle est dans la toile de tente. Et donc il est donc 19h30 et ce qu'on a prévu pour ce soir c'est de profiter de la vue. Et on va se faire un apéro dînatoire on a pris saucisson, fromage, gâteau apéro, noix de cajou. On avait aussi pris le réchaud pour tout vous avouer on s'était dit pourquoi pas faire des pâtes ou même se faire un petit thé ou des choses comme ça. Mais le thé ce sera pour demain matin. Parce que là en vrai il y a tellement de vent qu'on pense qu'on va galérer. On va se mettre à regarder un petit film aussi sur la tablette sur Netflix. Ouais on a téléchargé trois films et franchement trop content d'être en bivouac depuis le temps qu'on en parle on y est. On a monté la tente on a la petite vue. On a pas trop galéré franchement c'était cool. Bon il y a juste le vent il fait un petit peu froid on va pas vous mentir. J'ai trop froid moi. Mais bon franchement moi je suis trop content d'être là ça va être trop bien. C'est impossible de se lasser de ces paysages c'est tellement beau. On en prend plein les yeux. Là il y a les montagnes, là il y a une cascade. Là il y a le fameux lac avec notre toile de tente qui est juste derrière là le rocher. Et il y a plus de vent ça fait plaisir. Tout à l'heure quand on est arrivé il y a vraiment beaucoup de vent. Et là franchement nickel. Regardez encore là ce paysage. Il y a le soleil qui est en train de se coucher ça donne des couleurs en haut. Voilà impossible de s'enlacer. On kiffe vraiment de fou. Et vu qu'il fait meilleur je crois même qu'on a pas encore mangé là. Mais je crois même qu'on va manger un peu en dehors de la tente. Quel kiffe franchement ce bivouac. Le soleil vient de se coucher. On vient de rentrer dans la tente. On a mangé. Et on va pas vous mentir. On sent que le froid est arrivé. On a regardé il fait 7 degrés. Mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas du tout de vent. Donc ça c'est cool. Ouais on est bien. Et donc on espère qu'on va pas avoir trop froid cette nuit. Et du coup on a regardé quand même le lever de soleil demain est à 5h48. Donc je pense qu'on va se lever à 5h48. C'est pas tous les jours que t'as juste à ouvrir ta tente et tu vois le lever de soleil. Et je crois que la dernière fois c'était au Guatemala. Ouais c'est vrai. Le dernier lever de soleil dans une tente en tout cas. C'est sûr que c'était au Guatemala. Donc voilà on va se mater à un film là sur Netflix. Ça a coupé. On n'avait plus de batterie. Mais du coup c'était pour vous dire que là on est mis dans le matelas. Regardez comment on est bien. Il y a la petite tablette avec le film Netflix. Ça ça va bien faire plaisir. Parce qu'en vrai il est que 21h19 donc. Ouais on va même on se lève quand même à 5h48. Donc je pense que le réveil va piquer. Et ce qui est bien c'est que dans la tente en fait c'est un truc spécial. On est vraiment dans le noir complet. Et c'est vrai que t'as besoin des lumières. Parce que t'as aucun jour qui passe quoi. Ils appellent ça le mode obscurité ou quelque chose comme ça. Et ça marche vraiment. Franchement t'es vraiment dans le noir. Ouais on est vraiment dans le noir bien joué. Tu me vois plus beau test beau test. Donc voilà on va regarder le film. Et puis après on va dormir tranquillement. On espère qu'on va bien dormir. Je sais pas si on va dormir avec nos doudounes. Mais pour l'instant on bien plaise. Mais c'est que t'as même gardé ton kawai. J'ai tout gardé. En vrai j'ai un t-shirt. Tu sais ma polaire North Face. J'ai mon kawai et ma doudounes. En vrai si j'ai froid et le mince. Le duvet. Moi j'ai juste t-shirt, pull et doudounes et duvet. Mais là je suis déjà, j'ai pas froid. Ouais moi non plus là j'ai pas froid. Je pense que la doudounes il y a moyen de dormir dans la nuit. Même ton kawai c'est pas agréable le dernier kawai. Bref. Donc voilà on vous dira demain comment c'est passé. Comment c'est passé la nuit. Et puis voilà à demain bonne nuit. A demain. Bon il est 5h48. Du coup le réveil vient de sonner. C'est vrai qu'il fait trop jour regarder. Là le soleil il est en train de se lever. Mais vu que les montagnes sont hautes on le voit pas encore. Donc on va attendre un peu. Je vais sortir après. Alors Popo. Est-ce que t'as bien dormi ? Ouais j'ai bien dormi. J'ai eu un peu froid surtout au bout du nez. Et j'ai mal juste aux épaules. Parce que j'ai dû m'appuyer sur un côté. Du coup j'ai juste mal aux épaules. Mais sinon ça me l'a fait. Non franchement j'ai bien dormi. J'ai pas eu froid. Et je me suis réveillé de temps en temps. Mais franchement il y avait pas trop de bruit. Au fait un moment j'entendais pas mal des oiseaux. Je sais pas si toi mais... Et là on les entend bien. Ouais là on les entend bien. Et franchement on est en haut nickel. Et là le soleil il doit se lever. Parce que je vois le... Ça reflète sur la pire. Allez regardez. Le soleil commence à se lever. Je vais sortir. Moi j'ai un peu la dalle. Mais franchement... Moi j'ai faim aussi. Content en vrai. Ouais j'ai pas du tout... Moi j'ai pas du tout eu froid. Par contre j'avoue que je crois qu'il y avait une mode de terre sous moi. C'est bien que j'étais obligé de me mettre un petit peu à droite. Sinon genre j'étais pas à l'aise. Et sinon franchement... Je pense que la mousse ça va. Mais c'est vrai que... Une nuit quoi. Une nuit ouais. Sinon je pense qu'il faut prendre des matelas qui s'autogonflent ou des trucs comme ça. Pour être vraiment à l'aise. Mais pour une nuit franchement moi nickel. Premier bivouac. C'est fait. Bon allez maintenant on sort. Moi au moins j'ai sorti. Je vous montre le lever de soleil. Petit pas en choc du matin. Ecoutez. Ecoutez ce bruit. Oh regardez je vais vous montrer un seul. Je viens de voir. Il y a le nuage qui est en train de remonter. Alors là. En fait juste au moment je viens de prendre le plage. Regardez. On attend le lever de soleil. Et en fait. Regardez il y a le nuage là. En fait il doit remonter de la vallée. On voit il remonte. Ça fait un style de ouf. En vrai je le voyais pas juste avant. Mais là ça vient de remonter à l'instant. On voit il remonte de plus en plus. Et écoutez franchement. Il y a zéro bruit. Regardez le lac c'est hyper calme. On entend juste les oiseaux. Là le soleil normalement il devrait se lever. Vers là. Hop. Juste là derrière. Là on voit un peu la montagne éclairée. Il est trop stylé le nuage. Voilà on va attendre qu'il se lève. Quel kiff il est 6h. J'ai l'impression il est 10h. En fait on a fait une nuit franchement. Vu qu'on s'est couché à 21h30. Je pense à 22h on devait dormir. On a fait une bonne nuit. Ça fait trop plaisir. Regardez on vient de prendre un peu de hauteur. Par rapport à la tente. Mais en fait il y a un nuage. Qui en fait est dans la vallée quoi. Là où il y a le chalet. Il y a notre voiture. En fait ils doivent être dans le brouillard. Ils doivent rien voir. Mais nous. Vu qu'on est un peu plus haut. Franchement ça fait un style de ouf. C'est magnifique. Là il y a Carolina. Il y a le lac derrière. Elle est trop beau. Et pour l'instant le soleil. On voit qu'il essaye de percer à travers les montagnes. Mais il y a encore le temps je pense. Franchement je ne sais pas à laquelle heure. A mon avis déjà 6h30. Mais on n'est pas prêts de voir le soleil. Mais on profite du paysage. Tranquille. On voit enfin le soleil. On ne va pas vous mentir. On s'était rendormi. Parce qu'au final le soleil il mettait trop de temps à passer au dessus des montagnes. Genre on s'est levé à 5h48. A 7h il n'y avait toujours rien. Donc on vient de se faire un petit 7h. Et là il est 8h. Donc au fait il a presque mis 2h à se lever. Et du coup regardez le soleil là. Il vient juste de passer au dessus des montagnes. C'est trop plaise quand tu sois la place. Ah ouais ça fait tellement plaise franchement. Il y a en plus la petite chaleur du soleil. Ça c'est vraiment la vie. Et du coup c'est lui qui nous a réveillé. Donc ça fait encore plus plaise. Et on a vu les premiers randonneurs. Enfin il y a 2 randonneurs qui sont passés. Je vous montre quand même le lac. Regardez magnifique. Et ce ciel bleu. Non mais là on va kiffer. Tu penses une journée comme ça en vrai t'es bien. C'est clair. Il y a pire. Donc là on va... Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va profiter du soleil. On va remanger. Parce que je ne sais pas ça nous a redonné la dalle de dormir. Après on va enlever la tente. Et puis soit on va continuer vers un autre lac qui a 30 minutes. Qui s'appelle le lac bleu. Ou soit on va faire la route du retour. On va voir notre motivation. Mais en tout cas on va surtout profiter du soleil. Ça fait trop plaise. Allez à toutes. Regardez comme on est bien là avec le soleil. Le ciel bleu. C'était parfait. Du coup on a vidé la tente. Et on voulait vous faire un petit room de tente. Tout ce qu'on avait emmené comme matériel. Du coup la tente elle tient dans ce petit sachet. Ensuite on a emmené avec nous deux tapis. Pour ne pas dormir à même le sol. Et également deux coussins gonflables. Qui tiennent dans une petite pochette. On a emmené un duvet qui va jusqu'à moins de 2 degrés. Une serviette microfibre. On a également deux gourdes, deux tasses, deux lampes frontales. Un truc à popote où vous avez couvert, assiette, poêle, casserole. Qu'on n'a pas utilisé parce qu'il y a trop de vent. On a également le réchaud qu'on n'a pas utilisé. Le sac poubelle essentiel pour les déchets. J'ai mes bâtons de marche, le powerbank, le papier toilette. Le sac à vêtements, la tablette. Les deux sacs de tour du monde qu'on emmène avec nous. Et on a mis toutes nos affaires dessus, dedans. Et après c'est nos coupes ventes et les doudounes. Et on a aussi tout notre matériel photo qu'on a avec nous. Voili voilou ! Mon sac était un peu lourd. Je me demande d'ailleurs si vous faites du bivouac, si vous avez l'habitude de faire du bivouac. Dites nous en vrai si on avait trop de matériel. Trop de trucs ou pas ? Je n'ai pas l'impression parce qu'en vrai on avait peut-être emmené trop de bouffe. Mais à part ça... C'est peut-être nos sacs qui ne sont pas faits pour ça. Je ne sais pas. Donc dites-nous en commentaire. On attend vos retours. Bon il est 11h30 et du coup on a un peu traîné. Là on vient de manger. On est toujours au spot du lac de Lozon. Et du coup on va faire deux chemins différents. Parce que là le sac il est lourd. Donc Popo va redescendre par le chemin qu'on est venu hier soir. Et moi du coup je vais faire la boucle qui va me ramener au même endroit. Mais en passant par un autre lac. Le lac Bleu. Bon moi je pars direction le lac Bleu. Et regardez quand même le lac de Sozon. Là en prenant un peu de hauteur. Le chemin commence à monter. Il est derrière. Franchement magnifique avec de la hauteur aussi. Donc j'en ai normalement. Putain je suis essoufflé. J'en ai pour 30 minutes de marche jusqu'au lac de... Le lac Bleu. Et puis après la fin de la boucle. Je pense que ça devrait me prendre un peu moins d'une heure. Donc voilà. Je vous montre tout ça. Bon je suis arrivé au lac Bleu. Regardez il est juste derrière moi. Franchement il est magnifique. Effectivement il est bleu. La couleur elle est aussi translucide. C'est vraiment très joli. Et ça fait plaisir parce que c'est différent du lac de Lozon. Qui est beaucoup plus vert. Même les alentours. Regardez le décor. Franchement c'est magnifique. Le décor montagneux derrière. Et ouais j'ai mis 20 minutes. Et franchement je vous conseille. Si vous venez au lac de Lozon. Prenez les 20 minutes là pour venir jusqu'au lac Bleu. Et après moi je vais finir par la boucle. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait la boucle elle va continuer là. Ça permet de ne pas prendre le même chemin. Donc franchement je vous conseille. Je vous refais une petite dernière vue. En plus là je suis tout seul. Il n'y a personne. Vraiment au top. Et je ne sais pas il va me falloir combien de temps pour rentrer. Peut-être un petit peu moins d'une heure. J'espère que Pauline est bien rentrée à la voiture. Vu qu'on ne capte pas trop. Et donc let's go. Franchement par contre ça va être tellement plaisir. Il fait beau, il fait chaud. Je suis en t-shirt. Donc voilà je continue la balade. Et retour du coup à la voiture. Bon c'est bon. On est de retour de la randonnée chacun de notre côté. Ça a été toi le retour ? Impeccable. Moi j'ai mis au final de faire le lac bleu plus le retour jusqu'au chalet. Ça m'a pris une heure. Je crois que j'ai... Tu as dû mettre une demi-heure toi ? 45 minutes peut-être ? Ouais 45 minutes peut-être. Il y a une belle randonneur par contre. Avec ces gros sacs. Je n'avais pas pu suivre l'autre lac. Je pense qu'il était temps que j'arrive. Ouais. Et franchement débrief sur ce bivouac. Un premier bivouac quand même qu'on fait. Franchement c'était vraiment cool. Et comme on se disait hier en fait c'est bien de commencer par... Une petite rando. Un petit bivouac. Enfin une petite rando. Genre on n'avait que une heure et quart pour aller à l'emplacement de la tente. Et en fait c'était cool parce que là nos sacs étaient trop lourds. On était un peu mal organisés. Et pour les prochaines fois on le sera. Et on pourra faire des choses plus longues. Donc en fait on vous conseille si vous faites un premier bivouac. De ne pas aller forcément très loin. Juste trouver un spot qui est sympa. Là nous il y avait un petit lac. Le décor était cool. Donc c'était parfait pour un premier. Et puis ouais si on en fait d'autres. Soit il faut continuer à en faire des petits. Ou il faut mieux s'organiser. Parce que là les sacs on ne peut pas tenir. Par exemple si on fait un truc sur 3 jours. On ne peut pas avoir des sacs aussi loin. Mais en vrai je ne vois pas trop ce qu'on peut enlever. On n'avait pas non plus. Ouais j'avoue. Non mais c'est pour ça franchement. Ceux qui ont l'habitude de faire des bivouacs. Dites nous. Je ne sais pas vous prenez combien de kilos avec vous. Moi là je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir entre 10 et 15 kilos sur le dos. Bah moi j'ai l'impression qu'il y ait le même sac. Plus que même le tour du monde. Ouais plus que le tour du monde. Alors qu'on avait entre 10 et 15. Après c'est qu'on monte aussi en tour du monde. On n'avait pas l'habitude de. On ne portait pas tant que ça notre sac finalement. Ouais donc voilà. Ceux qui ont l'habitude du bivouac. Dites nous en commentaire. Genre votre sac qui fait combien de kilos. On va tester cet été ou d'ailleurs plus tard. Et d'ailleurs si vous avez des spots à nous conseiller. Carrément. Que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Parce qu'au final moi j'avais cherché sur internet. Je n'en avais pas trouvé 10 000 ans. C'est assez difficile à trouver. Donc ouais. Mettez vos meilleurs spots de bivouac. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a fait. Bah si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. A la partager. Et nous on vous dit à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501